Bonjour d'amis, bienvenue sur Parc ATM, on se retrouve cette fois-ci dans un parc à l'ambiance unique situé dans le sud-ouest de l'Allemagne, je parle évidemment de Tripsville Tripsville en 2024 possède 6 coasters, on va commencer par les deux plus récents dans la partie gauche du parc, le STC Vekoma, la nouvelle génération d'inverser Vekoma Alshuburkov et son voisin direct, Valdamph, un mini boomerang de Vekoma, un peu dans la même veine que Rake à Fantasyland. Donc ces deux coasters sont vraiment très sympas, on va commencer par Valdamph ce qui est un peu moins à dire, qui reprend un conte qui existe avec une chèvre et un train, c'est pour ça que la gare est une reproduction d'une gare de train, on peut notamment y voir sur les trains les différents blasons des différentes villes de la région, vraiment très bien thématisé, avec notamment une inversion de Alshuburkov qui passe au-dessus de la verrière de la gare, et la flèche de Valdamph se trouve dans la gare de Alshuburkov, il y a vraiment de l'interaction entre les neocasters, c'est vraiment super joli, et niveau sensation c'est très familial, très doux, très smooth, rien à dire, il fait complètement le job. Alshuburkov lui fait partie de mon top 20 de mes coasters favoris, c'est vraiment un super coaster, c'est vraiment presque le coaster parfait, avec aucune vibration, super doux, rien à redire là-dessus, pas de baffe parce qu'on est sur des lap-barres et pas des harnais, ni trop long, ni trop court, avec une bonne vitesse, de la puissance mais pas trop, il reste quand même adapté aux familles, avec plusieurs inversions très aériennes, mais également de la puissance par certains moments, vraiment un mélange parfait de tout. super coaster, un de mes inversés préférés, clairement, magnifiquement thématisé avec cette reproduction d'auberge, avec évidemment un petit côté loufoque, avec l'histoire se disant de la créature qui fait peur, et finalement ce n'est qu'un lapin géant. C'est vraiment le coaster parfait, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher donc, c'est de n'avoir aucun grain de folie, d'être peut-être presque trop parfait, mais franchement ce serait chipoté, et c'est vraiment super, quel chemin parcouru par Vekoma en l'espace de moins de 30 ans, on est passé franchement des SLC, qui étaient les pires coasters qui existent, à ça, qui font partie des meilleurs types de coasters, à mon sens, qui peuvent exister aujourd'hui, en Europe du moins. Franchement, un super investissement du parc à Supercof. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Passons maintenant dans la partie droite, le plus ancien du parc, Gusenso, qui est donc le tout premier Bobstead Gessler, donc un ancêtre, entre guillemets, attique ou aka, en tout cas les trains sont exactement les mêmes, enfin très semblables. Donc privilégiez à nouveau les deux places à l'avant, là vous aurez de la place à l'arrière, c'est quand même assez restreint. Ce n'est pas le plus ancien de Gessler, certaines personnes le pensent, mais non, il y en a eu un ou deux avant, je pense. Celui-ci possède à nouveau une file d'attente très intéressante, avec l'histoire du bois dans la région, du transport du bois dans la région, je pense, avec une grande salle avec des projections, enfin c'est vraiment impressionnant l'effort mis dans la thématisation pour un parc qui n'évitait que par, entre guillemets, 600 000 personnes par an. Donc pour en revenir à Gosengso, avec une première partie vraiment typique Wild Mouse, avec des virages à plat, mais qui est assez agréable, pour le coup ça passe, et après une partie très resserrée, très surprenante, avec quelques petits bunny-hop et des virages très serrés, notamment dans le château et en interaction avec les baignoires. Donc un très chouette coaster, une bonne surprise, je ne l'avais pas su le faire il y a deux ans parce qu'il y avait énormément de monde, il n'y avait personne à cette visite, donc on a pu l'enchaîner. Vraiment, vraiment très bien. Cette zone est décidément la zone Gershler, parce que juste à côté se trouve Mammoth, le seul wooden construit par Gershler. J'ai envie de dire, pas grand chose à dire, c'est un wooden tout à fait classique, qui n'a rien de spécial, même sa thématisation, c'est sur le thème d'une scierie, donc vraiment on est classique, classique jusqu'au bout. Des vibrations, alors c'est loin d'être le pire, mais il en a quand même pas mal, donc si vous avez déjà du mal dans les wooden en général, celui-là n'est pas vraiment celui que je vais vous conseiller, même s'il y a bien pire. Pour moi c'est supportable, il y a de la vitesse, mais pas trop, quelques airtime, mais pas trop, des virages assez larges, Nitro, enfin vraiment un coaster super classique, il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus. Si ce n'est que les deux ici, donc Gershler et Mammoth, ont été parcourus en roller par un monsieur qui a notamment fait la promotion de ses attractions par le parc. Franchement, aller voir les images, c'est vraiment impressionnant. Et Karako, l'Infinity Gershler ouvert en 2013, lui thématique, il y a une usine automobile, je pense. J'en ai eu un meilleur souvenir qu'en 2022, en fait ça m'a fort fait penser à Hanza Park par exemple Fouk von Dovgoroth, même si la télévision n'est pas du tout la même. On est assez proche aussi d'un Danubis, mais avec des trains plus récents, donc pas de gros harnais qui vient nous compresser, mais juste dès la barre, avec une première aversion dans le noir juste après, vraiment très surprenante, moi je l'avais oublié, ça m'a vraiment surpris. Et puis vraiment un launch très direct, le topat très impressionnant, et puis malheureusement une partie centrale, on va dire qu'il manque de peps, assez emmerdante presque. Avant, donc on fait quelques virages, quelques topat bunny hop, mais qui n'apportent malheureusement pas d'air time, à cause notamment de ces freins de mi-parcours qui freinent un peu trop. Mais il y a quelques inversions très resserrées sur la fin, notamment une qui vient nous faire replonger dans un trou, afin de redonner du peps avant d'arriver sur les freins finaux, donc un chouette coaster de chez Gershloer, qui me laisse donc un meilleur avis qu'il y a deux ans. Et enfin, il y a Rassender Towson Fussler, très joli nom pour le Tivoli-Tirreur du parc dans la partie historique, Tim Sutherland, donc le meilleur modèle de Tivoli-Tirreur même si ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais il y a une grille que celui-ci soit très joliment thématisé, très vert, avec notamment le petit lac, la petite fontaine, c'est vraiment très sympathique. Et ça reste un modèle iconique des parcs, qui tend malheureusement tout doucement à disparaître, comme on l'a vu notamment à Belle-Houarde, donc il faut d'une certaine manière en profiter aussi. Trip Thrill est souvent considéré comme l'un des plus anciens parts d'attraction d'Allemagne, car celui-ci remonte en 1929, où Eugène Fischer, qui était le propriétaire de l'auberge dans laquelle on peut toujours aller manger dans le parc, a décidé d'ajouter un moulin, Alweibermüller, juste à côté de celle-ci, pour amuser les jeunes ou moins jeunes qui venaient manger au restaurant. Progressivement, quelques petites attractions mécaniques ont été ajoutées aux alentours de l'auberge, mais il faut attendre 1972, où son fils Kurt Fischer inaugure le Vinarium, donc le musée de bain qu'on peut toujours aller voir dans le parc aujourd'hui, et quelques centaines de mètres plus bas, dans la forêt aux alentours du parc. Il inaugurait en 1972 également le Ville Paradise, le parc animalier qui existe toujours aujourd'hui. De plus en plus de petites attractions mécaniques, y compris le Tivoli Zirer en 1986, sont ajoutées à droite de l'auberge, avant qu'encore plus à droite, un investissement de plus de 15 hectares a été réalisé, et c'est dans cette partie du parc que se trouve aujourd'hui la plupart des dites grosses attractions, avec comme premier gros investissement le coaster Goseng Tzu en 1998. Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, le parc s'est développé pour devenir un parc régional, assez reconnu dans le monde des parcs fans, avec une tradition qui est d'inaugurer une nouvelle attraction une année, faire un retour sur investissement, et attendre seulement l'année d'après pour réaliser la thématisation, généralement très poussée, afin d'économiser. Le parc possède vraiment un état d'esprit historique et complètement unique, avec vraiment beaucoup d'endroits qu'on ne retrouverait dans aucun autre parc d'attractions. Je pense notamment, j'en ai déjà parlé, au musée du vin, dans lequel vous allez recevoir, si vous y allez sous présentation votre ticket d'entrée, un petit verre souvenir gratuit, c'est toujours sympa d'avoir un souvenir gratuit, en plus du plan du parc. C'est vraiment un musée intéressant, avec des reconstitutions de la vie de l'époque. Globalement, le parc s'inspire surtout de la vie au 19e siècle, dans cette région de l'Allemagne, c'est vraiment intéressant. Et en bas, dans la cave du musée du vin, vous avez la possibilité de déguster le wrestling local, y compris le vin du parc. Il y a aussi un musée avec beaucoup d'armes à feu présentées. Donc ça, c'est sous l'auberge du parc. Et il y a une autre partie dans cette cave où est présentée l'histoire des instruments de musique et de la fabrication de ceux-ci, notamment au 19e siècle. L'auberge, en tout cas, pour en parler maintenant, on y a mangé deux fois. Donc notre pan-midi et un café couronne, ils appellent ça, vers 4 heures de l'après-midi. C'est pas trop cher, du moins pour un parc d'attractions. C'est de la nourriture classique allemande. Alors c'est pas incroyable, mais ça ne se veut pas gastronomique non plus. Mais c'est vraiment sympa. Et le cadre est vraiment bien avec la terrasse et les jolies salles. Il y a également la file d'attente des Bouées, qui est un musée de la machine à laver et de l'histoire de la machine à laver depuis le 19e siècle. C'est vraiment intéressant et c'est presque le seul truc intéressant de cette interaction, d'ailleurs. C'est la file d'attente, mais qui est vraiment bien. Et également une autre partie, on va dire un peu plus loufoque, voire même parfois un peu beau, il faut quand même le dire. Surtout dans la partie historique, mais également la file et même l'attraction en général des baignoires. J'y reviendrai après. Avec notamment Sowu qui nous présente les différents métiers dans un ambiance vraiment très 70's. C'est vraiment particulier à faire, mais c'est très sympa. Donc voilà, le parc a vraiment une atmosphère vraiment originale, unique et on a également pu voir, et ça je n'étais pas au courant malgré que j'étais déjà venu il y a deux ans, il y a des visites guidées visiblement qui peuvent être faits du parc. C'est très original, mais je comprends l'insignative, pourquoi pas. Le parc possède deux attractions aquatiques majeures, tout d'abord Badabannon Fartsung Junggrunnen, le nom porté par les bûches, enfin en tout cas les baignoires, situé dans la partie droite du parc, et construite autour du Burkrauchling, un très beau château, dans lequel passe aussi Gosengsou. Donc ce sont des bûches qui avaient la chute la plus inclinée, ou la plus haute, je ne sais plus, ou les deux, d'Europe, avant de se faire battre par Chiapas en 2014, et qui posait une thématisation vraiment très originale. Donc en fait, on raconte qu'il y aurait une source à Tribbleville faisant office de fontaine de Jouvence, qui permet donc de rajeunir à quiconque irait se baigner dedans. Et donc, les baignoires seraient utilisées pour parcourir cette fontaine de Jouvence, en allant en avant, et c'est pour ça qu'on revient au même âge, entre guillemets, parce qu'il y a un passage où on va en arrière. On voit notamment un moment dans une scène à l'intérieur, différentes femmes plutôt âgées, nues, on est en Allemagne, plongent dans l'eau et ressortent en tout cas de belles jeunes femmes. C'est assez drôle, c'est complètement dans l'esprit du parc. Moi j'ai fait un lien avec la thématisation flashback à Olivia Belgium, même si ce n'est pas du tout pareil dans le style, mais on est aussi sur cette idée de rajeunir, donc peut-être qu'il y a une inspiration, pas du tout, enfin je ne pense pas, mais l'idée est la même, avec le fait qu'on est en avant et en arrière, un grand splash à la fin qui mouille beaucoup, particulièrement si vous êtes trois ou plus dans votre baignoire. Les baignoires qui sont également très grandes, il y a beaucoup d'espace, c'est plus grand que les bûches. Très bonnes bûches, assez populaires, avec souvent pas mal de fils. La fil d'attente aussi était une sorte de musée de cette soi-disant source faisant office de fontaine de Jouvence, qui remonte au Moyen-Âge, on passe par la Renaissance. Et ça fait un lien également avec l'Alweider Müller, qui est donc le moulin avec le toboggan à l'intérieur, qui est très sympa d'ailleurs, pour un toboggan de 1950, donc parce qu'il a été détruit en 1946 à cause d'un orage, il a été reconstruit, qui disait également que n'importe quelle vieille femme qui montait dans ce toboggan redescendait plus jeune. Donc il y a un lien entre les attractions du parc, c'est vraiment très bien pensé. Bon j'en ai beaucoup parlé, et maintenant on revient sur les bouées où il y a moins à dire, donc la fameuse thématisation autour de l'histoire de la machine à lever et du rôle de la ménagère. Sinon c'est un parcours de bouée tout à fait classique, joli mais pas non plus ultra thématisé, pas grand chose à dire, ça ne mouille presque pas, pourtant c'est construit par Aphema, qui ont aussi construit River Quest qui nous trempe plus que dans nos sous-vêtements. Pas vraiment très très classique, presque oubliable, vraiment pas grand chose à dire. Ça a le don d'exister et à nouveau d'avoir une file très sympathique. Il y a également un splash battle construit par le parc lui-même dans la partie gauche. Je n'ai pas testé, et des mini bûches pour enfants. Trips Rill est situé dans le land de Bad Wurterberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, dans la région Suab, une assez jolie région d'un autrement reconnu pour ses vignes. Et le parc est thématisé entièrement sur la région Suab, ses vignes et son histoire. Il se situe dans un cadre magnifique avec la colline au fond, avec la petite chapelle dans lesquelles on entend les cloches sonner à chaque heure. Dans un cadre très verdroyant, un peu paumé, mais cela ne pose pas vraiment problème non plus. Le parc est divisé en trois parties. La partie centrale, la partie historique, avec toutes les plus anciennes attractions. Très jolie, vraiment magnifique, avec un aménagement paysager et notamment dans les jardins. C'est vraiment très très beau, très vert, très ombragé, avec beaucoup de petites attractions, des petites scénettes d'animatronique qui sont vraiment regardées par les visiteurs. Des petits jeux de fontaines, etc. C'est dans celle-là que se trouve aussi le musée du vin et l'auberge originale. La partie gauche du parc, un peu plus récente, bon même très récente, qui comprend donc la Main Street principale, qui est très jolie, qui reprend l'architecture traditionnelle de la région. Ainsi que les deux plus grosses attractions plus récentes, Alchuberkhof et Valdampf, ainsi que quelques autres plus petites attractions. Et enfin, il y a la partie droite du parc, différente, on va dire dans un esprit plus parc d'attractions classique entre guillemets, beaucoup plus espacée, avec une espèce de grande plaine au milieu et dans laquelle, comme je l'ai dit, se retrouvent la plupart des grosses attractions. Caraco, Mammoth, Les Bouées, Les Baignoires et Gusenso. Rives Thrill est un de mes parcs préférés, de par son ambiance totalement unique, vraiment très local. D'ailleurs, on a pu en parler un peu, c'est assez plein. Pour nous qui venons de Belgique, c'est totalement dépaysant, mais c'est vrai que pour les personnes de la région, c'est un parc régional qui fait 600 000 personnes par an. Ça peut être un peu bizarre, évidemment, de ne pas du tout dépayser. Mais il y a vraiment un côté aussi très historique. Enfin, quand on visite la région, quand on rentre dans le parc, on continue la visite, que ce soit par le musée du vin, le musée des armes, ou même l'ensemble du décor, du thème des attractions, notamment le musée des machines à laver et de la couture pour le rafting. Mais malgré ça, malgré le fait que le parc est toute une partie vraiment plus ancienne dans laquelle on se trouve ici, avec beaucoup de petites attractions à l'ancienne, qui sont super bien entretenues et vraiment sympas pour la famille. D'ailleurs, on voit beaucoup d'adultes qui les font, même si c'est entre guillemets pour enfants. Il y a quand même vraiment pas mal de bons posteurs, ajoutés récemment, Cararco, le génial Hal Supercop, mais aussi quelques belles surprises, comme les bûches baignoires, ou Gesenso, le premier boxer Edgar Schloher. Il y a aussi, j'en parle parce que je vois devant moi, le Skyfly, qui est très très joli, mais vraiment trop court, on n'a vraiment pas le temps d'en profiter. Et voilà, donc le Grasque a vraiment une ambiance particulière, avec beaucoup de traits d'humour très allemand, très local. On ne sait clairement pas ce qu'on voit ici dans des parcs en France par exemple, mais c'est vraiment ce qui fait son charme. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes sur TACATEM, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous connaissez ce bac. A la prochaine pour une nouvelle aventure.